Bienvenue, bonjour à vous tous mes chers amis scorpions pour votre guidance générale du mois de juillet je vous remercie de votre abonnement de votre confiance que vous me témoignez depuis de nombreuses années comme vous le voyez la communauté grandit j'en fais davantage pour vous et je vais utiliser pour ce mois de juillet comme le mois de juin parce que vous avez apprécié le carré magique en neuf flammes alors dès à présent je vous laisse avec la musique je vous laisse prendre le temps de l'écouter prendre le temps de d'inspirer profondément d'expirer profondément trois fois et de poser la meilleure intention pour cette guidance générale pour vous mes chers amis toutes ces guidances sont là pour vous personnellement Commencez à inspirer profondément voilà c'est bien expire C'est bien Ressent l'énergie que je t'envoie d'accord c'est magique Fais le le plus souvent possible respire ton coeur en a besoin d'accord Voilà c'est fait on y va la première lame ici tandis que la dame a leur l'oeuf de Bosch c'est la sagesse ancienne tout simplement ici tu vois au départ ce qui se passe on t'en dit qu'ici de tout simplement vivre le plus simple d'être ce que tu es de faire avec ce que tu as et qu'il n'y a pas avoir peur de vouloir plus de progresser les autres ce sont que des opinions qu'ils ont après tout s'ils ne vivent pas dans l'abondance s'ils ne veulent pas plus s'ils venaient s'ils ne veulent pas sortir de leur statu quo s'ils ne veulent pas changer s'ils ne veulent pas être heureux avoir ce bonheur c'est leur propre choix tu ne peux rien ni faire pour toi tu as décidé d'être heureux heureuse alors bienvenue à toi ici à vouloir transformer antérieurement ta vie et de choisir le bonheur qui est déjà là bien présent en toi la reine Onag ici c'est une solution géniale qui se profile et elle te l'indique très clairement en te reconnectant à l'intuition au troisième oeil qui se situe entre le début des sourcils comme tu le vois ici et en te reliant à l'énergie du coeur les deux alors une transformation va s'effectuer en toi tu vas te rendre compte que l'énergie va circuler l'énergie créative qui va te permettre de réaliser ce que tu souhaites tu comprendras en étant plus dans ce côté spirituel qu'il ne faut rien chercher tout arrive au bon moment il faut laisser faire le processus tranquillement travail apprends reste simple et tu verras que des choses magiques vont arriver à toi sans t'en rendre compte pot ici te l'indique il est peut-être temps pour toi d'apprendre à manier de nouveaux outils elle te l'indique qu'est ce que cela veut dire cela veut dire que ça fait pas mal de temps mon ami que tu es en train de faire des choses toujours les mêmes choses on a ici le chiffre 7 le chiffre 7 le chiffre sacré 7 chakras les 7 vertus les 7 lois fondamentales etc tu auras compris que le chiffre 7 est sacré dès qu'il soit et qu'il est peut-être important pour toi et sage d'en prendre compte dès maintenant si beau ici tandis qu'il faut utiliser de nouvelles stratégies de nouveaux outils d'être peut-être plus spirituel de peut-être lâcher prise de ne plus vouloir contrôler le monde et de te relier simplement à ton coeur et ton intuition ta créativité va se développer bien sûr la fée du carousel ici te l'indique l'agitation mentale ton ego va prendre le dessus ton mental va toujours toujours prendre le dessus il va te faire douter il va te dire que tu prends des risques il va te dire de ne pas faire à quoi bon après tout pourquoi faire pour aucun résultat tu as des frustrations tu as des attentes envers les autres pourquoi pourquoi ne pas vouloir exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de toi plutôt Brigitte te l'indique nous ne faisons qu'un après tout tu es une guerrière je suis un guerrier nous sommes des êtres de lumière nous sommes des belles personnes ne l'oublie pas l'amour qui est en toi doit s'être doit être révélé aux autres alors il est temps de te relever de mettre les bras autour de ta taille de reprendre cette confiance en toi et d'avoir le courage d'agir pour réussir tu as cette capacité en toi de révéler ce potentiel d'amour qui se révèle en toi ici et maintenant cesse de te mentir tu en as cette tu as cette capacité en toi Ici Amara la wayenne te l'indique c'est l'esprit à l'OA Bonjour Bienvenue à ta nouvelle vie à ta renaissance ose t'exprimer ose dire ce que tu penses au monde extérieur ça s'appelle la loi de la cause à effet l'effet boomerang ose montrer à toi la meilleure partie de toi même n'aie pas peur d'être jugé d'être critiqué par amour tu peux le faire tu vas le faire parce que c'est une solution simple je ne le fais pas vraiment l'affaire la lanterne te l'indique parce que c'est simple tu ne le fais pas d'avancer vers l'amour d'avancer en toute simplicité d'avancer vers ce chemin universel ce chemin qui va t'amener ailleurs ailleurs n'en ai pas peur cesse de douter crée plutôt utilise ton imagination ton talent créatif ton intuition ton intelligence du coeur ton hypersensibilité pour créer un monde meilleur c'est beau c'est magique c'est magnifique ce qui est en train de se dire à travers cette guidance tu le ressens parce qu'à l'intérieur de toi c'est ce qui se passe également Andel te l'indique il y a peut-être un flux d'émotion en ce moment même peut-être une transformation une guérison qui est en train de s'effectuer cesse de te victimiser c'est pas parce que tu as cette maladie c'est des accidents à répétition ces attaques venant de l'extérieur que cela va être perpétuel il est peut-être temps pour toi de te rendre compte que tu as créé ceci pour avoir cette attention cette reconnaissance que tu n'as pas eu dans ton enfance tu comprends que c'est peut-être ce problème là qui est en toi depuis tant d'années et que si tu n'es plus malade que tu n'as plus ces accidents à répétition tu auras l'impression de ne pas exister de ne pas avoir de place dans ce monde en as-tu conscience en prends-tu conscience est-ce que ces larmes arrivent à toi dès maintenant Andel te l'indique une transformation doit s'effectuer des fois la dureté de la vie est là pour te réveiller c'est ce qu'on appelle la sagesse ancienne je te remercie de ton abonnement de ton écoute de ce partage que l'on a que l'on effectue en ce moment je sais que c'est dur d'entendre d'écouter mais si tu veux progresser cesse d'être dans ce brouillard de la victimisation regarde le bon côté des choses tu es ici avec moi je prends le risque de te dire ce que tu dois faire est-ce que tu vas le faire peu importe si tu décides d'aller vers cette lumière de sortir de ce brouillard de cette victimisation de croire en une nouvelle vie meilleure tu as le pouvoir de le créer respire ton coeur en a besoin je te retrouve dès demain pour ta guidance sentimentale et franchement de toi à moi fais quelque chose il est grand temps pour toi de te réveiller de t'éveiller de t'éveiller